Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette semaine avec un article du Courrier des Mères sur le rapport annuel d'activité du défenseur du droit et donc notamment ce qui ressort c'est beaucoup de discrimination sur les domaines scolaires, périscolaires et dans les cantines. Alors ce qui a été soulevé dans ce rapport c'est qu'il y a beaucoup encore, beaucoup trop de problèmes d'accessibilité dans les établissements scolaires pour les enfants handicapés et puis aussi carrément des refus d'inscription dans des temps périscolaires pour des élèves qui sont handicapés ou qui entre guillemets posent problème par leur origine notamment sociale. Forcément c'est quelque chose qui peut choquer par rapport au fait que les collectivités sont tout comme l'État avec une obligation d'égalité devant les services publics. Dans le cadre des problématiques pour les enfants handicapés c'est évidemment les aménagements notamment de bâtiments qui sont pointés du doigt par le défenseur des droits. Il y a encore trop d'écoles qui n'ont pas de rampes d'accès ou bien d'ascenseurs pour que les élèves handicapés puissent accéder facilement à toutes les salles. En termes de discrimination plus sociale, on nous prend l'exemple de 5 cas de refus d'inscription scolaire où le défenseur des droits a conclu au fait qu'il y avait une discrimination dans ce refus. Et enfin pour l'accès à la cantine, le rapport pointe du doigt le fait qu'il y a des problèmes concernant l'accueil des enfants autistes. Et puis il y a une autre problématique qui est les menus de substitution. En effet dans une commune où auparavant il y avait un menu de substitution à la viande de porc, l'équipe municipale en place a décidé de supprimer ce menu de substitution au nom du principe de laïcité. Mais le défenseur de droit a estimé que comme c'était un service qui était présent maintenant depuis 20 ans, le fait de supprimer ce service présentait un caractère discriminatoire. Ensuite un deuxième article sur le courrier des maires, sur la compétence GEMAPI. Donc GEMAPI pour gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour les intercommunalités à fiscalité propre pose bien des problèmes dans sa mise en œuvre. Et d'ailleurs on n'a que 23% des communautés et métropoles qui sont prêtes aujourd'hui à exercer vraiment cette compétence. On a un peu plus de la moitié qui pensent que cette compétence pourra être effective réellement pour la période transitoire qui est au 31 décembre 2019. Les intercos ont jusqu'à cette date pour être vraiment effectifs dans cette compétence. Et puis 10% indiquent qu'ils pensent qu'ils ne seront pas prêts d'ici la fin de cette période. On nous parle aussi des concertations qui ont eu lieu avec d'autres niveaux de collectivité, avec également l'État. Et puis surtout l'article pose la question du financement de cette nouvelle compétence. Et on nous indique que 4 communautés sur 10 lèvent une taxe GEMAPI. Ceux qui ont décidé de lever cette nouvelle taxe le justifient par le coût qui peut être très élevé de cette nouvelle compétence. Mais on a aussi une moitié d'intercos qui estiment que c'est le seul budget général qui doit pouvoir financer cette compétence GEMAPI. Et pour une petite minorité, il y aura un mix entre financement par la taxe et financement par le budget. Ensuite sur la question de la gestion, là c'est encore très flou pour la plupart des intercos. Entre un transfert, une délégation, une extension du syndicat, etc. La plupart n'ont pas encore tranché. Et puis on a pour finir un dernier chiffre qui est donné. C'est 5 à 8 euros par habitant. Ce qui est le niveau moyen de cette taxe GEMAPI. Ce qui est bien en dessous du plafond qui était fixé normalement à 40 euros par habitant. Bon on le voit sur ce transfert de compétences. On est encore vraiment dans le flou. Et tout va se décanter là je pense dans l'année 2018. Donc on en reparlera sûrement dans l'année. Ensuite un article sur le site de l'AMF, l'association des maires de France. Sur la carte, en fait ils ont établi une carte interactive de la DGF. La dotation globale de fonctionnement commune par commune. En effet même si le montant global de la DGF augmente très légèrement au niveau national. On voit bien que la répartition en 2018 est complètement bouleversée par rapport à 2017. Et on se retrouve avec des communes qui ont une hausse de la DGF. D'autres qui ont une baisse de la DGF. Et d'autres qui ont carrément une suppression de la DGF. Et donc on peut voir sur cette carte interactive. Les communes en rouge c'est celles qui ont une baisse. Celles en vert celles qui ont une hausse de la DGF. Et puis celles en bleu qui ont une DGF nulle. Donc on peut tout à fait zoomer sur les villes. Par exemple si on regarde vers Limoges. On peut zoomer. Et puis on peut voir en fonction des communes. On peut cliquer dessus. Sur cette commune que je ne connais pas. Oradour sur vert. On voit que la DGF augmente d'environ 14 000 euros. On voit des communes qui ont une baisse de la DGF. Et puis on voit par exemple ici cette commune là. De Saïa sur Vienne. Qui n'a plus de DGF. Qui n'en avait déjà plus en 2017. Et qui n'en a pas non plus en 2018. Alors derrière l'article il est intéressant. Aussi pas juste pour voir si sa commune a une baisse ou une hausse. Mais aussi parce que c'est un bon rappel de ce qu'est la DGF. On nous rappelle dans l'article que la DGF se compose de plusieurs dotations. Il y a à la fois une dotation forfaitaire. Et pour d'autres communes des dotations de péréquation. Alors la péréquation j'ai fait une vidéo là dessus. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo si tu ne sais pas ce que c'est. Et on voit déjà un premier bouleversement dans la DGF. On voit que la dotation forfaitaire, la part forfaitaire de la DGF est en baisse. Et plus de 22 000 communes de métropole ont leur dotation forfaitaire qui diminue. Par contre sur les dotations de péréquation on voit plutôt des hausses. Sauf sur la dotation nationale de péréquation qui est à peu près stable. Mais sur le reste on voit des hausses. Donc on voit que c'est vraiment la ventilation dans la DGF qui change. Et ce que pointent du doigt notamment certains élus de l'AMF, c'est le mécanisme de calcul pour les communes qui ont droit ou pas aux dotations de péréquation. Qui fait que certaines communes se voient sortir complètement de l'éligibilité à la péréquation. Et se retrouvent avec une baisse de sa DGF finalement qui est vraiment énorme. Puis un article sur la gazette des communes. Donc là il s'agit du projet de loi sur la protection des données personnelles, le RGPD. Et là c'est la rapporteuse du projet de loi, Paula Forteza. Qui explique que les collectivités doivent certes être accompagnées dans la mise en place de cette nouvelle loi. Mais qu'il ne faut pas aller trop loin. Et là elle fait référence à la navette parlementaire qu'il y a eu. Donc là les sénateurs ont fait des propositions d'amendement. Et pour elle et puis pour la majorité parlementaire, les sénateurs sont allés trop loin. On va voir sur quels points. Ce qui nous est indiqué ici dans un premier temps, ce sont les points qui ont été soulevés par les sénateurs. Et qui sont retenus par l'Assemblée Nationale. Et même si on nous rappelle au tout début de l'article que les collectivités vont de toute façon devoir faire un effort pour cette nouvelle réglementation. Qui est importante aux yeux du gouvernement. Puisqu'on parle de la protection des données personnelles. Et bien malgré ce rappel à l'ordre entre guillemets. On nous indique qu'effectivement comme les sénateurs l'ont proposé. Les collectivités pourront se renseigner directement auprès de la CNIL. Pour avoir une information personnalisée. Un autre point c'est que la CNIL lors de ses contrôles devra aussi tenir compte des particularités des collectivités. Au niveau notamment de ses règlements par exemple ou de choses comme ça. Et puis un dernier point qui a été retenu. C'est la mutualisation possible entre les intercos, entre les groupements de départements et de régions etc. Et donc ces différents niveaux de collectivités pourront agir ensemble. Mais dans le même temps on nous indique aussi qu'il y a plusieurs propositions des sénateurs qui ont été rejetées. Par exemple un point important que les sénateurs voulaient. C'est une exonération d'astreinte et d'amende pour les collectivités qui finalement ne pouvaient pas suivre. Mais la majorité rappelle qu'on ne peut pas, par souci d'équité et puis un peu par peur du gendarme on va dire, on ne peut pas retirer ce côté punitif. Puisqu'on nous dit que c'est le seul levier un peu de dissuasion qui est à la disposition du régulateur et notamment de la CNIL. Donc en gros l'idée ici dans cet article c'est de dire que certes pour la mise en place du RGPD il y aura un accompagnement des collectivités. Mais elles ne vont pas échapper au point central de cette loi qui est le côté un peu punitif de la chose. Voilà les collectivités ne seront pas au-dessus de la loi entre guillemets. Et elles devront impérativement se soumettre à cette nouvelle réglementation. Ensuite un article qui concerne les EHPAD, donc EHPAD comme tu le sais qui sont un peu en crise en ce moment. Là on se focalise plus sur un point particulier des EHPAD c'est le manque de place en milieu rural. Il y a vraiment un gros problème de place ouverte en milieu rural qui est insuffisant. Et c'est un député qui s'appelle Paul Molac, député du Morbihan, qui pointe du doigt cet état de fait et qui réclame des financements supplémentaires. Mais la réponse du gouvernement c'est plutôt de favoriser ce qu'ils appellent les EHPAD hors les murs. C'est la réponse du ministère des affaires sociales et de la santé qui est de dire qu'en milieu rural, au lieu d'augmenter le nombre de places dans les EHPAD, ça va être plutôt de favoriser l'accompagnement à domicile. Et donc on se dirige vers une réponse différenciée selon les territoires. On n'est pas forcément sur une augmentation des places dans les EHPAD partout. De toute façon c'est un peu le cœur de la lutte aussi, même en ville on n'est pas du tout sûr de ça. Mais en tout cas en territoire rural, vu les réponses du gouvernement, on est quasi sûr que les places ne vont pas augmenter. Et que c'est une réponse plus individuelle dans la prise en charge plutôt chez les gens qui risque de se faire. Ensuite un nouvel article, toujours sur le courrier des mères, qui fait suite à l'intervention du président de la République il y a une semaine face à Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Donc là on se focalise juste sur la partie qui nous intéresse dans la territoriale, c'est-à-dire la taxe d'habitation et la taxe foncière. Ça a été évoqué assez rapidement pendant l'entretien. Et donc le président de la République nous assure qu'il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt local ni d'un nouvel impôt national pour compenser la suppression de la taxe d'habitation et l'éventuelle suppression de la taxe foncière qui a été mise sur le devant de la scène. Donc on nous rappelle que la taxe d'habitation elle sera définitivement supprimée d'ici 2020 et totalement pour tout le monde. Et le président a évoqué des hypothèses pour compenser cette perte pour les collectivités, notamment une qui est de voir l'impôt sur la fortune financer les collectivités. Il y a aussi une autre piste qu'on connaît déjà depuis un moment, qu'on a vu dans différents articles, qui est de transférer la taxe sur le foncier bâti des départements vers les communes. Alors évidemment les communes sont pour et les départements sont contre, puisqu'il faudra bien compenser aussi la perte pour les départements. Donc de toute façon à partir du moment où le président s'engage à ne pas créer de nouvelles taxes, il va y avoir un jeu de vastes communiquants. Mais au final il va bien falloir que l'État compense ce manque à gagner pour les collectivités. Et ce qui est mis en avant en tout cas pour l'instant par l'exécutif, c'est que c'est grâce aux économies qui sont a priori faites par l'État, avec les différentes mesures engagées au niveau national, qu'on financera ce manque à gagner pour les collectivités. Pour la taxe foncière par contre on n'est pas sur quelque chose de sûr, on n'est même pas sûr qu'elle soit supprimée. En tout cas il y a différentes pistes, puisque le chef de l'État veut réformer vraiment en profondeur la fiscalité locale. Et donc forcément la taxe foncière fait partie du paysage. Et à ce propos plusieurs pistes sont déjà évoquées, notamment le fait que la taxe foncière soit liée au revenu des individus. Mais le Premier ministre a refusé cette idée, donc en tout cas cette piste-là n'est pas forcément la bonne. Et pour l'instant ça reste très flou, donc sur la taxe foncière pour l'instant on n'a pas grand chose à dire. On sait que c'est dans le viseur du gouvernement, mais ça réfléchit encore beaucoup du côté de l'exécutif. Et je pense qu'on aura plus de nouvelles dans les prochains mois. Enfin, dernier article sur vie publique, sur les bibliothèques, avec la ministre de la Culture qui a présenté un plan national pour les bibliothèques. Et si on doit garder une idée de ce plan, c'est ce qu'il y a écrit là entre guillemets, ouvrir plus, ouvrir mieux. Alors d'abord il y a évidemment un rapport en fait qui a été fait, et bon bah il y a un état des lieux, un tour de France des lieux de lecture. C'est un bilan finalement des bibliothèques municipales et universitaires. Voilà, il y a pas mal de chiffres comme 40% des français de 15 ans et plus qui se sont rendus dans une bibliothèque. Et aussi seulement 12% y empruntent des livres. Mais ce qui ressort très rapidement de ce rapport, c'est le fait que la majorité des bibliothèques ferment entre midi et 14h et ferment assez tôt le soir. Et j'ajouterai, parce que là c'est écrit ici, mais j'ajouterai aussi, bah sont fermés la plupart le week-end. Et c'est vrai que pour pouvoir inciter la plupart des gens qui travaillent sur ces heures-ci, évidemment sauf les personnes au chômage ou les personnes qui sont en horaire décalé par exemple. Mais c'est vrai que ce problème de l'ouverture des bibliothèques est vraiment mis en avant ici. Et on a un calcul qui a été fait, un calcul financier, parce que certes ce serait bien d'ouvrir plus les bibliothèques. Mais bon déjà, premièrement l'article le dit pas, mais il faudrait le faire en concertation avec les employés. Parce que, par exemple, si on ouvre les bibliothèques le dimanche, bah la question du travail le dimanche c'est pas une petite question. C'est quelque chose d'important, en tout cas en termes de concertation. Tout le monde n'a pas envie de travailler le dimanche et moi le premier. Donc voilà, ça c'est quand même une question hyper importante. Et puis sur la question du coût, où le rapport en fait estime à 21 millions d'euros l'heure d'ouverture supplémentaire sur l'ensemble des bibliothèques du territoire. Donc si on veut que les bibliothèques soient en moyenne ouvertes, je sais pas, 10 heures de plus par semaine, sur chaque bibliothèque, ça va coûter 210 millions d'euros au global. Donc la question du coût, elle est quand même importante. Et une des pistes, c'est de financer ce surcoût par la dotation générale de décentralisation, la DGD. Mais au-delà de cette question des ouvertures, des horaires d'ouverture, il y a aussi dans le rapport tout un tas de choses. Alors c'est pas très développé, donc je saurais pas rentrer dans le détail. Mais a priori on parle aussi de rendre les bibliothèques plus accessibles. Peut-être aux personnes handicapées, je sais pas si c'est dans ces termes-là. Peut-être pour aussi la lecture en braille. Enfin voilà, là on n'a pas d'éléments. Et puis en faire des maisons de services publics culturels. Voilà, là aussi c'est pas développé plus que ça. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que tu as appris 2-3 trucs, que ça te servira pour tes concours. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut !